Parce que ce que j'ai à vous dire est extrêmement important, on parle du marketing haut de gamme des fondations. Comme vous le savez déjà, sauf si vous ne le savez pas, je sors en fait mon cours marketing le plus détaillé depuis que je suis dans le business du marketing et que je vends certaines choses. Donc de 1992 à maintenant, qu'est-ce que j'ai en fait appris quand on parle en fait de marketing haut de gamme ? C'est quoi exactement le marketing haut de gamme ? Les gens souvent, ils ne sont pas trop sûrs quand il s'agit de certaines choses dans le marketing. Le marketing haut de gamme n'a rien à voir avec le marketing traditionnel. Le marketing traditionnel, c'est un peu comme un mauvais dragueur. C'est que tu dois en fait convaincre une femme qui ne s'intéresse pas à toi du tout qui n'a pas ton temps. Tu dois en fait captiver son... Tu dois en fait capter en fait cette femme-là en fait. Tu dois tout faire pour que cette femme te remarque. Tu fais tout pour qu'elle te remarque en fait. Tu essaies de l'interrompre quand elle marche. Tu veux l'interrompre quand elle est au téléphone. Tu veux l'impressionner à tout prix. Donc c'est qu'en fait, elle, elle ne t'avait pas dans son radar. Donc tu dois en fait interrompre sa vie pour être sûr qu'elle commence en fait à te regarder et qu'elle se dise, non ce gars-là, hum... Peut-être que je lui ai donné une chance. Peut-être que c'est un gars qui n'est pas mal. Peut-être vraiment qu'il mérite que je parle avec lui. Et donc tu dois maintenant convaincre la personne que cette personne a besoin de toi. Et donc si tu fais le marketing, ou bien si tu es dans le business, et ce que tu fais en fait, c'est parce que tu as besoin d'argent, parce que tu as besoin de clients, parce que tu as besoin de likes, parce que tu as besoin d'être populaire, tu as beaucoup d'insécurité, ton business en fait, ne marchera pas, parce que tu auras du mal à penser logiquement. Donc tu n'auras pas de logique. Tout sera basé sur les émotions. Ok ? Donc à chaque fois que tu fais quelque chose qui est basé sur les émotions, tu ne comprends pas en fait ce qui se passe, parce que tu es basé sur les émotions, et donc parce que tu es sur les émotions, tu n'arriveras pas à comprendre exactement ce qu'il faut faire exactement dans ton business. Tout c'est sur les émotions. Donc même s'il y a quelque chose qu'on te dit, on te dit non fais attention à ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ce n'est pas une bonne idée pour toi de le faire. Tu vas aller dans les émotions, tu ne vas pas écouter la logique. Parce que ta motivation dans ton business, ce que tu veux faire, ce que tu veux vendre, tu veux convaincre une personne parce que tu es un homme d'affaires, tu es dans un business, tu es désespéré. Tu fais tout pour l'argent. Et à chaque fois que tu fais du business pour de l'argent, tu ne pourras pas, ou ce sera extrêmement difficile pour toi, de tenir quand il y aura en fait des moments difficiles. Donc qu'est-ce que tu vas faire en fait si il y a un moment difficile ? Tu ne pourras pas tenir parce que tout est basé sur les émotions. Il n'y a plus de logique pour toi. Tu ne réfléchis plus. Toutes tes stratégies, c'est parce que tu as besoin d'argent. Tu cherches les clients à la torche. Tu veux absolument qu'une personne vienne travailler pour toi. Tu veux absolument vendre quelque chose aujourd'hui. Tu veux absolument vendre vite, moins cher, rapidement. Louis Vuitton, Ferrari, Lamborghini, Fendi, Nino Cerruti, Francesco Smarto, Christian Dior, Gucci. Ils ne vendent pas parce qu'ils ont besoin de vendre. Ils vendent parce que quand tu commences à vendre avec eux, tu as un statut. Et le statut, en fait, ça vient avec le prestige. Le prestige vient de la prestance. Ce qu'on appelle le swag en anglais. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin d'avoir des grosses marques. Mais quand ils arrivent dans une salle, leur présence demande quelque chose. Vous avez vu Denzel quand il marche dans les films ? Vous avez vu Denzel quand il marche ? Denzel, il a une certaine démarche. Quand Denzel marche, il a une certaine démarche. Ça va pour les femmes. Vous avez vu comment Beyoncé marche ? Quand elle marche sur scène, je ne vais pas faire la barre de Beyoncé. Vous voyez, comme Beyoncé marche, elle marche parce que c'est le prestige. OK ? Donc, c'est le prestige. Le prestige a une attitude. Le prestige se positionne. Le prestige se positionne parce qu'il veut que les choses viennent à lui ou viennent à elle. Vous avez compris ? C'est quand tu es prestigieux. Quand tu es prestigieux, on te cherche. Quand tu es prestigieux, ça fait longtemps que tu n'as pas vu sur Internet, on fouille. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu qu'il n'y a pas de bruit. On ne crie pas. On ne danse pas. Pas de musique. Il n'y a pas de menace. La voix n'est pas élevée. Il n'y a pas de clash. Il n'y a pas de doigts. C'est le prestige. Parce que les gens qui viennent se respectent. La personne qui présente se respecte. Vous voyez ? Et donc, c'est autre chose. C'est une différente vibe. Mais oui, Muriel, les choses sont différentes. Donc, à ce niveau-là, tu ne fouilles plus les gens. C'est les gens qui te cherchent. C'est les gens qui te cherchent. Bonsoir. Les gens qui te cherchent. Parce que maintenant, tu es dans le prestige. C'est un statut. Ce n'est pas un besoin. Donc, il faut maintenant savoir que ce n'est pas tout le monde qui est dans le besoin, qui est dans le vrai business. Donc, le besoin, tu peux être associé dans le statut. Mais maintenant, ce qui fait la différence entre le besoin et le statut, on va mettre ça un peu ici, en fait. C'est ta mission. Quand tu as un business, quelque chose que tu vends, il te faut une mission. Ta mission est basée sur quoi, en fait ? C'est quoi ta mission ? Ta mission est basée sur quoi ? C'est basé sur quoi, en fait ? Ton objectif. Ta mission. Ta vision. Donc, on parle souvent de ce genre de choses, en fait. Il y a la vision, il y a la mission et ton objectif. On appelle ça VMO. C'est quoi ton VMO ? Moi, je vais donner, en fait, ma vision. Ma vision, c'est montrer, en fait, aux Africains francophones, bien sûr, dans le monde entier, mais plus, quand je parle en français, aux Africains francophones que tu n'as pas besoin de pistons. Tu n'as pas besoin de faire de la politique pour bien vivre ta vie, pour jouir de ta vie. et tu n'as pas besoin, en fait, de faire des courbettes. Tu peux vivre au-delà de la corruption si tu maîtrises comment vendre ton expertise, tes compétences sur Internet. Si tu sais le faire, tu n'as pas besoin de poursuivre les hommes politiques, poursuivre les grands faits. Yaya ! Yaya ! Yaya ! Yaya ! Pardon ! Yaya ! Parce que tu as compris ta valeur. Donc, tu as la vision, tu as la mission et tu as ton objectif. Donc, ça, c'est ma vision. Ma mission, maintenant, c'est, en fait, former plus de un million de leaders dans le monde francophone, un million de leaders qui, eux, iront former d'autres personnes. C'est ça, mon objectif. Former un million de leaders francophones qui se soient des gens équilibrés dans leur famille, dans leur business, dans le leadership, des hommes d'intégrité qui se prennent vraiment au sérieux, qui savent blaguer, qui sont équilibrés et se bonder dans leur présence. Pas des leaders qui sont là pour terroriser les gens. Ça, c'est ma mission. L'objectif, c'est de transformer. L'objectif, c'est de montrer, en fait, à toi qui me suis, en ce moment, dire, ce que le coach Darcy, en fait, dit, c'est vrai, c'est possible de changer ma vie. Je peux vivre de mon expertise. Je peux devenir un consultant de mon entier, devenir un conférencier. Je peux être un best-seller. Que je vis dans la diaspora, ou bien que je vis dans mon pays, c'est possible. Si j'apprends des stratégies d'Internet, mais vraiment avoir une clarté dans ma mission, je peux m'en sortir. C'est tout. Et cette vision-là, en fait, tu peux, en fait, toucher des gens, en fait, bonjour, Tannine, tu peux, en fait, toucher des gens qui sont pas forcément dans le marketing haut de gamme, pas forcément dans le besoin, mais tu peux aussi avoir un business qui touche la foule. C'est un business aussi. Et ça, c'est l'élite. tout le monde ne peut pas être dans l'élite. Tout le monde n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir enseigner dans l'élite. Tout le monde n'a pas ce qu'il faut pour enseigner dans la foule. Mais c'est ton vieux mot. C'est quoi ta vision, en fait ? Bonsoir, Cécile. C'est quoi ta vision ? C'est quoi ta mission ? C'est quoi ton objectif ? Donc, pour la foule, avant de leur vendre quelque chose dans la foule, il faut que tu puisses les divertir dans la stratégie. Il faut les divertir d'abord. Parce que c'est des gens qui ne sont pas vraiment concentrés. Il faut les divertir. Les gens de la foule. Il faut les divertir d'abord. Après les avoir divertis, les gens de la foule, il faut les impressionner. Il faut les impressionner. Il faut leur montrer de l'argent. Montre-leur de l'argent. Montre-leur ta voiture. Montre-leur tes voyages. Des fois, tu ne parles même pas. Tu mets une photo, tu fais le valin. Attends. Est-ce que j'ai mon bon pour les lèvres ? Il faut que tes lèvres brillent bien et puis tu es là. Ça, c'est la foule que tu les impressionnes. Tu montes tes bijoux. Tu montes ta montre de luxe. Là, ils disent « Ouh, ça c'est un monsieur. Tu as vu la montre du coach. » Tu as vu son costume. Tu as vu les cheveux comme il est coiffé. Tu vois, il est au laser. Non, ça c'est mon coach. Ils ne savent pas si tu peux avoir les ordres de leur business, si tu as une capacité de les enseigner, si tu peux leur montrer un business. Non, 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 non. Il faut les divertir d'abord. Après, tu dois les impressionner. donc, quand tu pars à la foule, quand le live commence, non, non, tu vas commencer. Bonjour, monsieur. Non, monsieur, c'est immondeur. Il faut du bruit. Donc, tu les menaces d'abord. Vous êtes bêtes. C'est pas vous. C'est pas vous. C'est pas vous. C'est pas vous. Vous êtes bêtes. Vous êtes des idiots. Pourquoi ? Pourquoi vous allez en retard ? Donc, il faut les gronder à bord. Il faut les gronder à bord. Et puis là, ils aiment ça. On est là, on est là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Pardon. Pardon, patron. Patron. En espagnol. Pardon, patron. Patron. Pardon, patron. Moi, je suis votre chef. Oui, oui, oui. Donc, tu sors un peu l'alias d'argent. Tu montes un peu l'argent. Voilà l'argent. Vous avez vu ? Voilà l'argent. Moi, je suis riche. Mais toute personne qui connaît les véritables personnes qui ont l'argent, les gens ne disent jamais qu'ils sont riches. Vous avez déjà entendu Samuel et Tophis venir dire sur Internet « Moi, je suis riche. Samuel et Tophis. Moi, j'ai l'argent. » Ça, on appelle ça les parvenus. C'est-à-dire qu'ils sont devenus riches par hasard. Donc, maintenant qu'ils sont riches par hasard, ils font des choses vraiment bizarres. Voilà. Tu les menaces, tu les menaces, ils viennent. Ils aiment ça. Parce que, malheureusement, malheureusement, pas tout le monde, mais la plupart des gens dans la foule, souvent, ont des problèmes, en fait, émotionnels. Ils souffrent, en fait, d'amour. Ils n'ont pas vraiment l'amour en eux et tout le reste. Donc, ils ont besoin d'être menacés. Il faut les menacer. Il faut leur parler mal. Maintenant, si toi, dans la foule, tu essaies d'être poli, c'est maintenant eux qui vont t'insulter. « Oh, tu n'es un vaut rien. Tu fais quoi ? Tu nous endors. On parle bien. Pourquoi tu parles quand même là comme ça ? Tu nous fatigues. Il n'y a pas de musique ici. C'est ennuyant. Tu m'en fais quoi ? On fait vite, là. Tu prends le temps. On nous forfaits. On nous forfaits. Commence à parler vite, 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 là. C'est gratuit. Il faut nous aider. Toi, tu as l'argent. On n'a rien. Il faut nous aider. Donc, c'est ce genre de mentalité, là. OK ? Donc, voilà. Donc, tu divertis. Tu les impressionnes. Troisièmement, il faut faire quoi ? Il faut les choquer. Donc, là... Je n'aime pas mes attires ici. Donc, là, si tu es un homme et que tu es en forme physique, tu enlèves l'eau. Tu fais une photo. Tu es torse nu. Tu fais une photo. Tu es torse nu. Tu bouges les pecs. Tu bouges les pecs. On dit oui. Ça, c'est un homme. Mais mon Dieu. Tu as vu ? Il a comme une photo torse nu. Mais non. Le gars, il cause tout. Regarde les pecs tout roux. Regarde les abdos. Si tu es une femme, tu fais toujours des photos de profil. Parce qu'il faut que tu rappelles aux gens que non, tu as le matos. Donc, tu montres le matos. Donc, toutes tes photos, on... Parmi, toutes tes photos, on ne t'a jamais vu de face. Toutes tes photos sont de profil ou de dos. Toutes tes photos. De dos. Profil. De dos. Profil. C'est la masse. Regarde le matos. Po, 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 po. 10 000 likes. 22 000 partages. Donc, maintenant, quand tu as dit... C'est-à-dire, je suis choqué. Maintenant, qu'est-ce que tu fais, maintenant ? Quatrièmement, à ce niveau-là, maintenant, tu introduis un sujet qui intéresse la foule. Argent facile. C'est facile d'avoir l'argent, hein ? Sur Internet, là. C'est facile. Non ! Moi, tous les abonnés que j'ai, là, je n'ai pas fait de publicité, hein ? Non, les gens m'aiment. Oui ! Si tu sais... Si tu sais parler, là, si tu sais parler, tu vois, et puis tu as ce moment-là de téléphone, tu sais parler, et puis tu as ce moment-là de téléphone, tu parles bien. Dieu est avec toi. Ça y est, là. Les gens vont venir, ils vont t'aimer. C'est tout. C'est facile. Tu fais la raison, c'est facile. Ma sœur, la ville, tu es en train de vouloir faire des formations. Toi, c'est compliqué dans ta tête. Si tu sais bien juser le gars, tiens, 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 j'ai des petites piles, là. Tu avales ça, ça va te resserrer le vagin. Quand le gars, il vient comme ça, il rentre dans l'ascenseur. Directement, il dit alléluia, amen, il appelle sa maman. C'est fini, le gars ne va partir nulle part. Si ton gars est parti, il y a longtemps, répète après moi, reviens vite, dis ça trois fois. Dans trois jours, le gars revient à la maison. Si ce n'est pas moi, là, tu m'enlèves mon nom. Là, tu vois, les gens sont versés, 6 000, 10 000, alléluia, ta clé, répétez, le gars revient, le gars revient. Argent facile. Les miracles fabriqués. Ça, c'est la foule. Miracles fabriqués. On fabrique les miracles. On fabrique les miracles. On fabrique les miracles. On fabrique les miracles. On fait un miracle. Les gens sont là. Ils aiment ça. Numéro 6. Anonyme. Message anonyme. Pasto. Coach. Je sortais avec une femme. La femme était bien. Elle allait à la douche. J'ai entendu un petit peu de coq. J'ai ouvert la porte. Les habits de la femme m'aient disparu. J'ai vu seulement un petit coq. Le coq est sorti. Quel est le conseil que tu peux me donner ? Anneau, anneau, pardon, anneau. Je ne veux pas dire le nom. Maintenant, il vient. Bon, écoutez, ce n'est pas moi, mais là, j'ai reçu un message anonyme. Est-ce que vraiment, vous pouvez m'aider ? Est-ce que vous pouvez m'aider dans un message anonyme ? Est-ce que vous pouvez m'aider ? Là, les gens viennent commenter, 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 commenter. Voilà. Anneau. On anneau. Donc, le business plan, tout ça, c'est quoi ? L'argent facile. On part de sexe. Le gars est parti. Comment faire pour revenir ? Comment commander un gars ? Comment contrôler une fille ? Comment durer sur la femme ? En duo, comment faire pour durer ? Comment rester sur une femme de 22h à 7h du matin ? Viens, il y a une petite huile que je vais t'envoyer. Ça a l'air rigolo ce que je dis, mais c'est tellement vrai. Il y a une petite huile que je vais t'envoyer. Tu vas prendre l'huile là. Tu prends l'huile là. Tu prends un peu. Et puis, tu répètes. Go, 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 go. Ça va venir. Et ça a l'air rigolo, mais on a tellement été dispersés dans nos têtes. Et je n'en veux pas à ces gens-là, parce que c'est un business qu'ils font légalement. Ils ne veulent personne. Ils ont juste trouvé leur système. Donc maintenant, ce que je vois, il y a beaucoup de gens qui veulent, qui veulent parler calmement, et ils n'arrivent pas à divertir, impressionner, choquer, argent facile, miracle fabriqué, les messages à nos. Mais tu ne peux pas t'en sortir ? Oh, coach, je fais un live avec 70 personnes. Coach, je ne sais pas comment faire pour avoir beaucoup de lives. Tu veux avoir beaucoup de lives ? Tu suis le système, ça marche. Si tu fais seulement beaucoup de gens, ça marche. Tu veux arriver à 1 million de followers, tu commences aujourd'hui, en moins de 2 ans. Tu fais ça, ça marche. Ça marche. Donc il faut choisir votre business. Ça, voilà, ça marche. Tu veux des petites potions ? Oui, tu veux raffermir tes seins ? Les seins sont un peu tombés. Tiens, une petite poudre là, que ma tante m'a donnée en 1800, ça va bien envoyer, on va donner la poudre là, ça va remettre les seins debout. C'est là-bas. Maintenant, c'est un besoin. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur parle fort. C'est un besoin. Mais il faudrait, ma question, c'est toi, dans ta vision, dans ta mission, dans ton objectif. C'est quoi ta vision ? C'est quoi ta mission ? C'est quoi ton objectif ? Donc si tu veux aller dans l'élite, tu ne peux pas faire ça ? On ne va pas te prendre au sérieux. Personne ne te prendra au sérieux. Tu veux être populaire ou bien tu veux avoir de l'impact ? Tu veux être populaire, bien tu veux être respecté. Tu veux être populaire, bien tu veux travailler en intégrité. Tu veux être populaire, avoir un enfant dans chaque pays, si tu es un an, ou bien toi, une femme, avoir un tison en chaque pays. tu veux faire quoi exactement ? Tu choisis Internet, voilà, tu choisis. Il n'y a pas de meilleur coach, bon coach, bon pasteur, meilleur pasteur, faux pasteur. Il y a des gens qui sont habitués à un certain régime. Ces gens-là, voilà ce qu'il leur faut. Mets-toi dans ce que tu as à vendre. Peut-être que tu dois commencer à danser dans tes vidéos. Je ne dis pas ça mal, moi c'est ce que je ne fais pas. Mais toi, peut-être qu'il faut que tu danses. Si ça ne marche pas, que tu fais la foule, il faut danser. Il faut commencer à louer des voitures, bien j'achète une voiture. Il faut montrer ta maison, montrer l'argent. Il faut les choquer. Il faut parler de l'argent facile. Il faut parler de trucs gratuits, de trucs bizarres. Tu fabriques tes miracles. Tu publier des trucs en anonymat. C'est ce qui marche, c'est le format. Le format est devant vous. C'est à vous de faire ça. Et maintenant, si vous voulez faire comme moi, moi, rien n'est gratuit chez moi. Vous devez payer minimum 200 euros et plus. Certains paient 1000 euros, 2000, 3000, 5000, ça va au-delà de tout ça. Si maintenant, tu veux être dans le marketing haut de gamme, pas le marketing de la foule, si tu veux maintenant toucher les élites. Tu dois enseigner. Mais tu n'enseignes pas n'importe quoi. Tu enseignes ce que tu as déjà vaincu. Tu n'es pas là pour répéter le message d'une autre personne. Tu dois préparer de ton propre témoignage, ce que tu as pu traverser toi-même. Tu dois enseigner ta vie. Ici, dans les élites, tu ne peux pas parler de relation, mais toi-même, tu n'es pas marié. Ça ne marche pas ici. Dans les élites, tu ne parles pas d'éduquer les enfants, tu n'as pas d'enfants. Ça ne marche pas ici. Dans les élites, tu ne peux pas dire que tu fais de l'argent, que tu es un homme d'affaires, mais tu n'as pas enregistré ta société, quelque part. Ta société n'est pas enregistrée nulle part. Tu peux parler ici, tu peux venir enseigner les gens, tu n'as pas le site internet. Ici, ça ne marche pas. Ici, c'est l'intégrité. Parce que ce genre de client, ils vérifient. Ce genre de client, ils regardent ta vie. La sauvagerie, ça ne marche pas ici, dans les élites. Les clashs, chaque semaine, le buzz. Les élites, ils ne suivent pas ça, ils s'en foutent, ce n'est pas le problème. Donc, c'est ce que toi, tu veux faire. Où est-ce que tu veux aller ? Si tu es un homme, tu aimes les femmes, guéris d'abord cette affaire-là. Neviens pas coach pour maintenant complimenter tes élèves, tu sors avec tes élèves. Tes élèves, non, deviennent tes femmes. L'autre là-bas, elle est enceinte, c'est faux, ce n'est pas... Non, celle qui était au Tchad, ce n'est pas elle. C'est en fait, j'ai seulement grossi, celle qui était à Abidjan, mais celle qui est au Congo, bon, c'était un peu différent, mais elle, je n'ai pas eu d'enfant. Tu te justifies trop. Chez les élites, tu dois vivre ton message. Vous savez, le meilleur marketing, en fait, c'est être toi-même. Mais pas être toi-même dans le désordre. Au moins, c'est moi que je suis comme ça, tout le monde sait que je suis sauvage, je suis sauvage. Non, non, non. Le moi qui fait l'effort d'être un leader et qui parle bien aux gens. Le moi qui respecte-tu. Le moi où on regarde comme ça ta vie. Tu as une vie rangée. Maintenant, si tu es un comédien ou bien tu es un influenceur, tu vends les vitamines, il n'y a pas de problème, tu peux être là-bas. Là-bas, on ne fouille pas ta vie. Tu peux coucher avec ton chien ou le chat, il n'y a pas de problème. Parce que là-bas, c'est le buzz. Là-bas, c'est le buzz qui est important. Le buzz, c'est le business. Il faut le buzz. Donc, si tu vas dans le buzz, va dans le buzz. Mais sois prêt à te prendre des raclées dans le buzz. Ici, s'il y a un problème, il faut venir t'expliquer en 48 heures qu'est-ce que ça s'est passé, on a appris qu'est-ce que ça s'est passé, comment ? Il faut venir donner ta version ici. Chez les élites, ici, on s'excuse. Ah, vraiment, je ne sais pas ce que c'est passé. Vraiment, je m'excuse s'il y a une confusion. Ici, on s'excuse ici. Ici, on enseigne. Ici, il y a le leadership. Ici, il y a l'humilité. Ici, il y a la duplication. Ok ? Ici, on pousse les autres vers le haut. Ici, il n'y a pas de compétition. C'est un travail d'équipe. Ok ? Vous avez la différence. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes de nos jours. Oh, coach, ça ne marche pas. Oh, coach, je ne comprends pas. coach, oh, coach, oh, coach. parce que dans votre tête, vous voulez l'élite, mais vous parlez ce langage-là à l'élite. On ne vous respecte pas. Ou bien toi, tu veux l'élite, mais tu es dans... Non, choisis, choisis, il y a deux camps, choisis. Choisis, il y a deux camps. Choisis ton camp. Choisis. Il faut choisir. la foule ou l'élite. Et tant qu'on n'a pas compris cela, tu pousses tes élèves. Vous faites l'argent ensemble. Tu promouvois. Tu poses ce qu'une autre personne a fait. Ce n'est pas toujours toi, 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 toi. Ici, chez les élites, tu vas commenter dans la page des autres. Voilà. Ici, tu ne dragues pas tes élèves. Commentaire bizarre. Ouh, ma soeur, j'ai bien aimé la robe bleue que tu as fait là. On sent que Dieu a pris ton temps pour te faire... Ta maman a pris ton temps pour t'accoucher. Hein ? Hum ! Excuse-moi, coach. Oh, merci. Tu te trouves. Tu aimes le bleu ? Attends, demain, je mets encore une autre robe encore bleue. Toi-même, tu es là, tu es chez une femme, tu coaches les hommes. Excuse-moi de te dire ça, mais franchement, si j'étais avec moi ici à Libreville, on serait déjà sortis ensemble. Excuse-moi, ce n'est pas pour te manquer de respect. Mais tu n'as déjà manqué de respect. Comment tu disais pas pour te manquer de respect ? Le monsieur est marié. Comment tu lui dis que vraiment, s'il n'est pas marié, il sera sorti avec toi ? Ça veut dire que s'il y a moyen pour toi, ouvre la porte pour qu'on soit ensemble. Soyons sérieux. Respectons-nous vivants. Aujourd'hui, l'intégrité, ce n'est plus quelque chose de à la mode. Avec le nouveau message de la grâce qui est mal enseignée, donc tu pêches, tu vis comme un fou, tout le monde va au paradis. Mon ami, le péché se paye. Ce n'est pas toi, c'est notre personne. Personne n'est parfait, je ne suis pas parfait, mais faisons des efforts de se présenter comme des gens professionnels. Faisons un effort. Il faut qu'on fasse des efforts. Mes amis, on repart dans le deuxième confinement. On ne sait pas combien de temps ça va durer. aux États-Unis, ici, pour la première fois en histoire aux États-Unis, on dirait des élections au pays. Celui qui est président dit que s'il a gagné, il y a maintenant des observateurs internationaux qui viennent aux États-Unis pour vérifier les élections. C'est faux, hein ? c'est vraiment fort. Donc voilà, tout le monde. Donc c'est ça qui est important. Il faut pouvoir vous en sortir. OK ? Donc je vais vous donner en fait, de façon de façon morale en fait. C'est quoi ici ? Ah, c'est là. Donc voilà ce dont mon cours va parler et il sort le 27 novembre. Donc pour moi, c'est l'un des cours les plus importants que j'ai jamais sorti. En fait, c'est le cours le plus important parce qu'à la première fois, je vais aller en fait dans la psychologie en fait en détail mais je vais en fait partager quelque chose d'important le livre est là-bas sur la pub sur Facebook et Instagram. Je irai dans les détails en fait qui vont montrer pourquoi certaines personnes n'ont pas de résultats. OK ? Donc ça ne coûte que 1125 dollars et je vais garder le prix à 1125 dollars jusqu'à d'habitude je vais faire un mois mais là je vais faire jusqu'à jusqu'au 10 janvier OK ? Donc du 27 novembre au 10 janvier le cours ne coûte que 1125 dollars. Je permets de faire deux paiements seulement le lien n'est pas 3 de faire 1 2 3 4 1 4 5 5 6 Merci. Le son est parti. Mince alors. Là c'est bon, c'est revenu. Ok. Tout à l'heure, le son était parti en fait. Là c'est revenu non ? Si on va voir la régie. Ok, c'est bon. J'ai branché un autre micro. Ça va passer en fait. Ok, là c'est bon. Ouais, en fait le micro est mort. Le micro est mort, ça fait longtemps que le son est revenu. Ok. Donc, voilà, c'est déjà la fin. Le micro. Donc bon, le son n'est plus comme... Voilà. J'ai fait tellement de live aujourd'hui que le son est parti. Donc voilà, c'est important en fait. Donc je reviens. Donc numéro 1. Donc je vais vous donner en fait les 13 modules. Après je vais... Voilà, désolé, je ne pourrai pas répondre aux questions. Mais il faudra repartir ce que j'ai donné au départ. Ok. Donc comment se positionner comme l'expert dans toute industrie. Ok. Numéro 2. Comment toucher les émotions et les valeurs des millionnaires. Il y a une façon de cibler les millionnaires. Il y a une façon de rencontrer les millionnaires. Il y a une façon d'entretenir une relation avec un millionnaire. Rapidement. Quand tu rencontres un millionnaire, c'est pas pour demander quelque chose. Si tu rencontres Samuel et Toffis. C'est pas de tu vois. Prends-moi et Toffis. Prends-moi. Maman, moi les problèmes. Ce n'est pas pour raconter tes problèmes aux millionnaires. Quand tu rencontres un millionnaire, tu cherches à savoir comment tu peux aider le millionnaire. Comment tu peux soulager le millionnaire. Et éventuellement, votre relation est plus importante que l'argent qu'il peut te donner. Ok. Je vais rentrer au détail. Comment communiquer et intégrer une communauté riche dans votre pays et dans votre ville. Donc il y a des codes. Il y a une façon en fait de te présenter chez des gens qui ont de l'argent dans votre ville. Il y a certaines stratégies en fait. Comment faire. Quelle est la valeur émotionnelle, matérielle et culturelle de ton produit ou de ton service. Chaque fois que tu as un service, que tu as un produit, ce produit ou ce service en fait a trois valeurs. En fonction de comment nous nous sommes constitués, l'être humain. Nous sommes un esprit qui vend un corps, qui a une âme. Donc tout ce que nous faisons sur Terre a trois dimensions. L'argent qu'on produit a trois dimensions. Ce qu'on fait a trois dimensions. Vous avez compris ? Les gens à qui on s'associe en fait, c'est à trois différentes dimensions. Je vais en fait en détail. Numéro 5. On dit 5. Comment limiter l'accès à vos produits et multiplier par 100 la qualité de vos produits, de vos services, de vos formations. Il y a une façon en fait de limiter, de faire des choses en fait pour un groupe restreint. C'est comme ça en fait que ton influence augmente chez les leaders, pas dans la foule. Tu cherches à avoir un impact avec les leaders, pas avec la foule. Ok ? Comment se... Ça c'était numéro 6. Non, 6 maintenant. Comment se positionner sur Internet devant tes concurrents, même s'ils ont une audience 100 fois plus grande que la tienne. Des véritables stratégies. Rien que cette stratégie là, vaut déjà 1000 euros. C'est pas fini. Numéro 7. Comment se connecter et maintenir des relations avec des multimillionnaires et des personnes influentes dans la société. Moi ça fait 20 ans, ouais 20 ans, en 2021, que je suis en connexion avec mon père spirituel qui est multimillionnaire en dollars, qui est presque milliardaire. Comment j'ai fait pour maintenir cela ? Il y a une certaine façon, une certaine discrétion. Il y a des choses que les hommes influents n'aiment pas. Certains comportements qu'ils n'aiment pas. Et si toi tu n'es pas au courant, en ce moment, tu seras en contact avec eux et puis tu n'auras plus contact, tu seras plus en contact avec eux. Parce que la plupart des gens qui ont de l'argent, ils changent d'ordre au téléphone très souvent, des fois deux fois par an. Parce qu'à chaque fois, ils doivent en fait réévaluer en fait le cercle des gens qui sont autour d'eux. Donc si tu n'es plus dans le cercle, tu n'as plus le numéro, tu n'as plus le numéro, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, voilà. Voilà, je vais vous expliquer comment faire. Numéro 8. L'intégrité émotionnelle, la fondation de la longévité dans le business et les relations. Écoutez bien, l'intégrité émotionnelle. Donc il y a une intégrité émotionnelle, il y a une intégrité spirituelle et il y a une intégrité physique. Aïe 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 aïe. Il faut comprendre, il faut comprendre, il y a certains niveaux. La clé numéro 9. Les clés de l'intelligence émotionnelle dans le leadership mondial. Comment moi, un Africain, un Gabonais, comment j'ai fait pour tisser des liens avec des titans ici aux Etats-Unis ? Demain, à 19h, on se parle en anglais, sur ma page justement, je vais interviewer un des entrepreneurs les plus brillants d'Atlanta. Comment je le connais ? J'étais la première personne qu'il a interviewé avec son épouse en 2014. Donc maintenant qu'il arrive à un certain niveau, quand je demande si je peux interviewer, il dit non, oh Darcy, toi, oui, oui, pas de problème. C'est toi qui m'as interviewé à 6 ans avec ma femme, je me souviens. Parce que moi, j'ai l'œil. Je peux voir une personne qui se dit qu'elle personne n'est rien, mais je sens le potentiel. Voilà. Ok ? Numéro 10. Comment être au courant des dernières innovations et stratégies dans ton domaine respectif ? Comment ça se fait que Darcy, je suis toujours au courant des systèmes ? Je vais faire un live, dimanche prochain à 15h. Ce sera un live sur l'innovation, le marketing. Ce sera un live payant. Ok ? Donc je vais annoncer le live seulement demain. Donc dimanche, je crois que ce sera dimanche le 21. Donc dimanche 21 novembre, je le ferai à 15h. Heure d'Atlanta, 21h, heure de Paris. Ce sera un live payant. Et donc je vous conseille de venir parce que je vais limiter le live en fait à 12 personnes. Parce que je vais partager certaines choses. Ce n'est que 50 euros. Vous pourrez payer directement sur Facebook. Facebook vient de m'envoyer un email. Je suis qualifié. Je vous montre ça dans le cours. Je suis qualifié en fait maintenant pour faire des lives payants directement sur Facebook. Heure d'Atlanta. Ah, c'est fort. Je ne sais pas comment il y a dans mon francophone si les gens ont déjà fait ça. Donc je suis encore le premier. Mais comment ? Parmi les influenceurs, les coachs, je suis encore le premier à faire quelque chose. Parce que je me suis positionné. Sur le 22, merci. Sur le 22, le 22 novembre. Merci bien pour la correction. Numéro 11. Comment créer un business network et le dupliquer à l'infini ? Je parle en fait de la stratégie de Jésus, Gandhi et Martin Utaki. Il y a des systèmes. Vous pensez que j'ai fait les tournées mondiales par hasard. Vous pensez que j'ai fait une tournée, j'ai commencé en 2016, j'ai fini en 2018, c'était par hasard. Tout ça, c'est une stratégie parce que j'avais une stratégie de 2015 à 2020. Et bientôt, je vais annoncer ma stratégie de 2020 à 2025. Ça va commencer d'abord la conférence virtuelle que j'ai faite en 2021. Les stratégies. Merci Fatih. Comment créer ta concurrence et apprendre des autres leaders dans ton domaine ? Comment ça ? Tu peux créer ta concurrence. Oui, oui, oui. Moi, j'ai créé ma concurrence. Je n'ai pas de concurrence, il n'y a personne. Moi, j'ai créé une industrie. J'ai créé des concurrents. Et j'ai appris de ses concurrents pour faire ce que je fais. Donc voilà. Une autre s. Comment développer une stratégie de marketing digital que tu ajustes tous les 3 mois sur 5 ans minimum ? Facebook, Instagram, WhatsApp, Google et YouTube. Parce qu'il y a un nouveau système, maintenant, tu peux faire des pubs sur WhatsApp. Et ce cours sera disponible le 27 novembre 2020. Il est en pré-vente pour l'instant, aujourd'hui, pour 1125 dollars. Donc vous pouvez en fait l'acheter à la moitié, maintenant. Et bien sûr donner la totalité le 27 quand il sort. Je prends des paiements partiels, mais vous n'aurez pas accès au cours. Tant que le cours n'a pas été payé dans la totalité. Comment je le sais ? L'expérience. C'est moi qui ai l'information. Donc en information, tout comme vous êtes payé, en fait, le truc en entier, vous recevrez le lien. C'est une garantie. Ne vous inquiétez pas, pas trop bien. Ok ? Donc voilà. J'espère que vous avez aimé ce live. Ok ? Que Dieu vous bénisse. Je pense que vous avez suivi le live que j'ai fait avec Charles Choré, il y a deux heures, je pense. Bon, voilà. Ok ? Merci Fatime, merci Emma, Tata Joe. Bon, je vais répondre à trois questions rapidement. Allez-y, on va partir. Combien de temps que je parle ? 42 minutes, c'est bon. Comment ça, le micro m'a lâché ? Alors qu'hier, quand j'ai chargé le micro, comment ça, le micro m'a lâché ? Je vais répondre à trois questions rapidement. De rien, Arlen. Pas de questions. C'est un travail dur. Aujourd'hui, j'ai fait trois lives. Je vais faire un live privé. Un live tout à l'heure. Mais pas de questions. Bonjour, vase d'or. Vous savez, des fois, il y a un petit délai de 30 secondes. C'est une question qui vient d'où ? Mais il pose une question sur le business, même si il vient d'arriver. Les gens du tout ne posent pas de questions pour l'instant, mais c'est bon. C'est bon, en fait. J'ai parlé, je ne sais pas trop parler. Moi, il n'y a pas de questions, mais pour mes élèves, ok, tous les élèves sont là. Merci Ténin d'avoir envoyé tes élèves. Rapidement, pour les élèves de Ténin, on est en train de voir, avec la technologie, normalement, je ferai une conférence avec Ténin. Je crois que Ténin va trouver un écran géant à Bidjan. Et je ferai une conférence avec plusieurs de mes élèves dans le monde entier, en fait, cette année, virtuellement. Donc, je vais apparaître virtuellement quelque part pendant 3 heures. Donc, je vais m'arranger avec Ténin. Je serai à Bidjan sans être à Bidjan. Donc, il va falloir trouver un bon écran, et voilà. Donc, comment faire pour lancer son business en ligne ? Pour lancer son business en ligne, comme je disais, bon, j'ai effacé, il faut avoir une mission, une vision, un objectif. D'abord, qu'est-ce que tu veux faire exactement ? Et après, tu développes une stratégie si tu veux toucher la foule ou bien l'élite. Et même la foule, bon, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de blagues dedans, mais tu ne peux pas... Il y a une certaine façon de faire les choses. Donc, si tu veux vendre des pannes, tu veux vendre des habits, ça dépend de ce que tu veux faire. Donc, je n'ai pas une réponse pour tout business en ligne sans fonction de ce que tu veux faire. Mais la chose la plus importante, il faut être authentique. Il faut avoir le minimum de matériel où, quand tu fais une vidéo, de façon... On peut te voir de façon claire. Être constant au niveau des vidéos. Pourquoi ? Parce que 80% du trafic sur Internet, c'est des vidéos. Donc, en postant des belles photos ou bien des longs posts, ce n'est pas suffisant, bien WhatsApp, tu veux vraiment faire de l'argent, il faut utiliser les vidéos. OK ? Voilà. L'internité est-il inné ou bien c'est un caractère qui se forge ? C'est un caractère qui se forge, en fait. C'est un caractère qui se forge. OK ? Tu forges un caractère, personne n'est intègre, même les bébés font des bêtises, mais tu dois te forcer, en fait, et passer le test de l'argent. Donc, à un moment de ta vie, où ce sera très facile de faire de l'argent et des gens vont te montrer des signes qui sont faciles à manipuler. Mais c'est à toi de décider, déjà, de dire, non, je ne vais pas manipuler les gens, je vais le faire dans l'intégrité. Quand tu as de l'argent, quand tu as de l'influence, femme ou homme, les femmes, ce sont très faciles à voir, les hommes vont te courir après à cause de ton statut. Donc, même si tu vois un homme de ton genre, ou bien une femme de ton genre, c'est à toi, en fait, de pouvoir mettre certaines barrières pour être sûr que tu ne vas pas tomber dans le péché. C'est très important. Et donc, c'est les deux péchés, en fait, qui embêtent les gens, c'est l'argent et le sexe. Donc, il faut tout faire pour contrôler cela, ou pas te mettre dans des situations où tu vas tomber. D'accord. Je vais voir, Ténine, comment on va faire. Moi, donc, je vais expliquer comment on va. Mais d'ailleurs, bien sûr, tu peux aussi vendre des habits. Mais quand tu vends, c'est la façon dont tu approches les gens, en fait. C'est la façon dont tu approches les gens. On a fait certaines choses en privé, où tu t'es vraiment surpris, que je t'appelle et tu te dis « Oh, mon Dieu, quoi ? » Je dis, mais parce que ce n'est pas la transaction que tu as faite il y a trois semaines qui est importante. C'est que moi, je vois, tu habites à New York, comment on peut faire des business ? Donc, Ténine, quand Ténine, je commence à travailler avec Ténine, il y avait beaucoup de gens qui ne s'ennaient pas trop sur Internet, je n'ai plus le temps de la connaître. J'ai vu que c'est une personne qui n'a pas réussi à s'exprimer correctement et maintenant, ça va mieux. Donc, maintenant, je dis, bon, maintenant, c'est bon, on va faire de l'argent ensemble. Même chose avec le coach William. C'est comme ça que tu vois une personne et puis après, tu établis des partenariats. Mais l'élite, c'est un comportement. C'est un comportement. C'est une façon de faire. C'est une façon d'aborder les gens. C'est une façon de tester les relations. Tu dois tester tes relations en chapeau. Oui ? Je sais que c'est important, voilà. Si tu ne testes pas tes relations, tu ne pourras pas t'en sortir, en fait. Donc, c'est bon, il n'y a plus de questions. Je prends une dernière question. Puis, je fonce, non ? Il s'agit, en fait, du marketing haut de gamme. C'est-à-dire que quand les gens viennent sur Internet, ils pensent que le marketing, c'est la force. Donc, ils commencent à envoyer des inbox à tout le monde, des messages, à taguer tout le monde et tout le reste. Et penser qu'à force de taguer et faire ce genre d'efforts-là, ils vont arriver à un autre niveau. Mais non, en fait. Il y a une certaine stratégie quand tu veux vendre un produit populaire. Donc, en fait, la différence entre une personne qui vend au marché populaire et une personne qui vend d'une boutique de luxe. Donc, l'approche est différente, le langage est différent. La façon de s'exprimer, c'est différent. La façon de t'habiller, c'est différent. Même les couleurs que tu mets, c'est différent. Donc, il y a un code. En fait, il y a un code qui accroche une certaine clientèle qu'il faut que tu apprennes. Et il y a un code qui accroche, en fait, la foule. Donc, quand tu parles à la foule, tu parles d'une certaine façon. Quand tu parles aux élites, tu parles d'une certaine façon. Et aussi, il y a un niveau d'études, voilà. Tout ça, c'est important. Ok ? Ok, donc, c'est bon. En plus, question, il faut que je fonce. Je vais pas essayer. J'ai fait trois lives aujourd'hui. Que Dieu m'aide. Donc, voilà. Je vais faire cette vidéo aujourd'hui. Le son, c'est pas passé comme je voulais. Donc, je fais une vidéo plus courte, en fait. Donc, une autre version. Donc, voilà encore la différence. Donc, là, c'est la vidéo qui sera sur YouTube et sur Facebook. Maintenant, je vais mettre une vidéo sur Instagram qui ne sera pas comme celle-là. Donc, je dois créer une version juste pour Instagram. Je dois créer une version juste pour Instagram. Donc, voilà. Ah, une dernière question. On peut en partir. Voilà. Je vais laisser une question. J'adore ce genre de question. Je vais le mettre sur l'écran. Tout le monde va voir. Comment devenir meilleur vendeur en ligne quand le marché est déjà saturé et vendre de mèches ou vêtements ? Il n'y a jamais de saturation. Il n'y a jamais de saturation. C'est l'approche. Il n'y a jamais de saturation. La prospérité, Erlène, est dans les détails. Quelle est la différence entre toi et une autre personne qui vend des mèches ? Ta différence est la meilleure stratégie de marketing. Et tu dois en fait maintenant communiquer sur cette différence-là. C'est ce qui va te permettre d'aller à un autre niveau. Numéro 1. Numéro 2. Tu payes combien pour le marketing ? Tu payes combien pour le marketing ? Tu payes le marketing pendant combien de temps ? Est-ce que tu as fait une campagne payante ? Tu payes chaque semaine Facebook et Instagram pendant 3 mois ? Est-ce qu'on a payé une campagne publicitaire ? Ce n'est pas booster un poste pendant 3 jours avec 50 euros pour voir si ça a marché. Ça, ce n'est pas le marketing. Toi-même, le marketing, tu dois te donner des moyens de faire le marketing. Un exemple autrefois, L'Oréal. L'Oréal, je pense qu'il y a deux ans, a dépensé 3,2 milliards de dollars en marketing. Tu vas dire, mais oui, mais coach, eux, c'est L'Oréal, ils ont l'argent. Mais justement, c'est L'Oréal, on les connaît déjà, ils payent pour le marketing. Qu'est-ce que tu te fais penser ? Pas que tu ne le fais pas. Mais qu'est-ce que tu te fais penser que toi, en arrivant sur Internet, sans marketing, tu vas vendre ? C'est-à-dire qu'il y a la loi de l'effort. J'ai fait une vidéo il y a longtemps, il faut que je repose. La loi de l'effort doit être proportionnelle à ce que tu essaies de faire. Il y a le coach Thierry Auret qui vient de mettre un poste, qui est très pertinent. Je risque de faire un show rien qu'avec ça. Où il a posé la question, arrêtez de faire des photos avec des filtres et des belles photos. Parce que les belles photos et les filtres, ça ne veut pas dire que ton produit ou ton service est proportionnel à la beauté de la photo. Donc tu veux être mannequin, tu vends les habits ou tu vends du business. Tu vends quoi exactement ? Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des mauvaises photos. Mais sois sûr que le même effort que tu fais en faisant des belles photos, en posant des beaux trucs, que c'est proportionnel en fait à ce que toi tu essaies de vendre. C'est ça en fait. C'est ça le système. Tous les liens sont là à base d'or. Mon nom c'est Darcio Gondaga. Tout est là. Sur Youtube, il faut aller t'abonner. Mon nom c'est le même Darcio Gondaga qui est sur Facebook là. Tu vas sur Youtube, tu vas si me suivre sur Instagram. Ok ? Tu hésites en lancer ton business dans la restauration à la marque de chaussures. Tu lances ton business où tu as le plus d'expérience et le plus de paix. Oh coach, j'ai 5 business, j'ai 7 talents, j'ai trop de talents, je ne sais pas où donner. Non, c'est comme une personne qui dit qu'il a mouru de 3 femmes. Il y a une que tu aimes plus que l'autre. Marie là, laisse les 2 chisas mourir. Ok ? On ne divise pas le cœur en faisant. Ok ? Donc il n'y a pas de saturation. Donc il n'y a pas de saturation. Il faut... Donc je ferai... Je vais voir avec Ténine. Même si tu dois le faire avec un ordinateur ou un écran, on va parler des détails. On ferai une conférence à Bidjan. Moi je vais apparaître directement sur un écran. Mais je crois qu'on l'a dit, il n'y a pas plus de 20 personnes. Donc pour que les gens puissent vraiment poser leurs questions et tout le reste. Donc on va vraiment faire certaines choses. Donc je ferai plusieurs conférences comme ça cette année dans plusieurs pays dans le monde. Où je parlerai en fait à un groupe d'élite. 20 personnes maximum. 12, ça serait impeccable. Et il faudra miser parce que voilà, on va bosser sérieusement certaines choses. Et je pense que Ténine vous aidera à avoir en fait déjà un compte bancaire. Tout se passera de façon électronique pour qu'on puisse voir comment il se passe. Il n'y aura pas de cash, pas de money, gramme, pas de... Tout se passera par carte bancaire. Donc arrangez-vous à avoir votre carte UBI, prépayée et tout le reste. Tout se passera par carte bancaire. Il n'y a pas de money, gramme, pas de Western Union, pas de mobile money, tout ça. Carte bancaire. Donc si vous faites de business, il faut absolument une carte bancaire. Maintenant avec UBA, vous pouvez avoir des cartes prépayées. Donc il n'y a pas de saturation, ok ? Il n'y a pas de saturation, c'est une question de positionnement. Je vais vous raconter une petite histoire pour finir. 55 minutes. Pour Abidjan, non. Ce sera juste avec les élèves de Ténine. Tu vois justement, tu es au Sénégal. Je connais beaucoup de personnes au Sénégal. Donc tu verras créer un système pour le Sénégal. Je ferai un truc... Je ferai une tournée mondiale virtuelle. Mais donc c'est avec des partenaires que je vais développer cela. Donc je vais avancer ça un peu avant Black Friday. J'ai déjà des dates, des conférences que moi je ferai. J'ai déjà 8 conférences que je ferai sur cette année. Maintenant tout le reste, les autres conférences virtuelles, voilà. Donc de toute façon, venez dimanche 22, on en parlera en fait. Je vais en fait expliquer le 22, comment je recherche un partenaire, comment ça va se passer et tout le reste en fonction de chaque pays. Et voilà. Ok ? Donc bien sûr, maintenant ça sera avec contrat. On fait un contrat avec Trulé en Media pour représenter Trulé en Media. Et bien sûr, ça se passe comme vous voulez. Donc c'est en fait quelque chose qu'on va faire ensemble. Et vous serez copropriétaire en fait de cette formation. Donc c'est de l'argent que vous ferez pour toujours. Donc c'est des systèmes forts, comment faire, comment ça coûte, comment créer ce système-là. Donc il faut vraiment bosser sur ça. Ok ? Parce que des fois je réponds à certaines questions. J'ai des élèves qui sont là, qui sont venus à mon masterclass hier, qui était vraiment puissant. Donc je n'ai pas répondu en 3 à 30 minutes. Donc voilà. Ok. Donc il y aura une application et tout le reste. Donc voilà. Les gens n'ont du tout toujours silencieux. Donc c'est bon, presque une heure. Il faut que je fonce. Donc c'est un plaisir de parler avec vous ce soir. Commander ce cours marketing haut de gamme. Donc c'est 28 ans de marketing que j'ai vraiment pu appliquer moi-même. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment un autre niveau. Et puis comme je t'ai dit, Luce, Luce, encore une autre de mes élèves qui a pris de mes formations. Et moi j'explique en fait aux gens. Les gens qui sont mes élèves ne sont pas juste des élèves. Je veux créer en fait une relation à vie. Une relation où on grandit ensemble, on fait de l'argent ensemble. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça le kingdom. Ce n'en sert à rien de vous me suivre, je n'ai pas besoin d'être star. J'étais déjà star avant mon adolescence. Je sais ce que c'est, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas être star. Moi je veux aider un million de leaders. Un million de leaders en Afrique. Un million. Je ne veux pas un million de followers. Je veux créer un million de milliardaires en France et France. C'est ça ma vision. Un million de milliardaires. Et un million de milliardaires, ça va vous faire comme moi, être un trillionnaire. Ça m'accompagne, c'est trillionnaire, milliard. On parle des trillions. Il faut penser grand. Je veux un million de milliardaires africains. C'est ça mon objectif. Voilà, une personne m'a demandé l'autre fois. Mais coach, c'est tout ce que tu as accompli, c'est un américain. Tu vas t'arrêter quand ? Je dis, mais je ne suis pas vraiment arrêté. Je n'ai même pas encore commencé. Je n'ai pas encore commencé. Voilà. À déjà profiter, c'est bon. Là, justement, j'ai commencé un partenariat. Il y a une personne qui s'appelle Charles Chouerey, qui a fait la meilleure formation dans le monde francophone sur la retraite. Donc, c'est un partenariat. Vous allez acheter la formation pour vos parents. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes à la retraite que votre vie est finie. Et même si vous avez 30 ans, vous avez 40 ans, même si vous avez la vingtaine, il faut savoir quoi faire. Parce que nous sommes tous des potentiels retraités. Si tu perds ton boulot aujourd'hui, tu vas faire quoi ? Tu fais tes études, tu ne trouves pas d'emploi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu seras dans une retraite anticipée à cause du Covid. Donc, il faut prendre l'avantage de ce monde virtuel. 2021, j'ai voyagé. Pourquoi ? J'ai déjà fait mes tournées mondiales. Je vais voyager, je vais faire plus de conférences, plus de partenariats. Et tout ça se passe virtuellement. J'ai déjà booké mon année 2021. 2021 est déjà fini. Là, je pense à 2022 déjà. Mes conférences 2021, mes conférences personnellement que moi j'organise, c'est bouclé, c'est fini. De janvier au mois d'août, je ferai 4 conférences en anglais, 4 conférences en français. C'est bouclé, c'est fini déjà. On n'est pas à Noël, c'est fini. 2021, c'est fini. Mes conférences, c'est terminé. De janvier au mois d'août, c'est terminé. Les conférences officielles, il y aura peut-être d'autres trucs que je ferai, mais c'est officiel, c'est terminé. Je pense à 2022. Toi, qu'est-ce que tu fais pour 2021 maintenant ? C'est maintenant qu'on peut faire 2021 ? Tu vas vendre quoi à Black Friday ? Moi, j'ai juste à ce que je vais vendre. Noël, j'ai juste à ce que je vais vendre. Le 2 janvier, je faisais une conférence, 2 janvier 2021. Vous comprenez ce que je veux dire ? Arrêtez d'être là comme des gens, vous attendez l'argent. N'attendez pas l'argent. Planifiez maintenant et l'argent va vous poursuivre. Planifiez maintenant et l'argent va vous poursuivre. C'est tout. Ok ? Donc merci Théline d'avoir amené tes élèves. Merci Luce. Merci Franck. Merci Charles. Merci Vazdor. Canel. Tous ceux qui sont sur YouTube. Voilà justement. Donc Charles vient de mettre son lien pour le cours sur la retraite. Bonjour Tonton Camille. C'est vraiment important à prendre ce cours. Parce que vous savez quand vous prenez la retraite, votre salaire ici aux Etats-Unis, vous êtes payé, vous recevez 30% après les taxes de votre salaire initial. Donc si vous êtes en train de toucher avant de travailler, je ne sais pas moi, 1000 euros, à la retraite, vous touchez 300 euros moins les taxes, vous passez 1000 euros à 200 euros. Vous vous rendez compte ? D'où vous allez d'une bonne vie à la pauvreté dans la retraite. Vous allez survivre comment ? Ok ? Voilà. Donc moi je fonce. Merci. Ah au moins une personne de YouTube. Une personne de YouTube. Ok. Bon je vous laisse. Je vais recharger mon micro. Il y a au gros qui pleure. Je ne sais pas ce qui se passe. Allez. On fait comme ça. On fait comme ça. La vie des gens. Donc pour plus d'informations, vous allez avoir un coaching avec moi. Vous allez à darcyodandaga.com. Vous prenez un rendez-vous. Le montant est déjà indiqué. Vous payez sur Internet. Et moi je serai bien sûr en position de pouvoir vous aider pour une heure et décomptiquer votre business et l'amener à un autre niveau. Merci bien. C'est Darcyodandaga.com. C'est Darcyodandaga.com. C'est Darcyodandaga.com. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501ers Sous-titrage Société Radio-Canada Au cours des douze, la signification des chiffres douze dans l'église et dans la société Pourquoi est-ce que je fais ce témoin ? Parce que ce cours m'a permis de comprendre dans quelle saison j'étais Souvent j'ai remarqué que les chrétiens prient, j'ai été comme ça, on prie beaucoup On est à l'église, on jeûne, on prie Mais souvent nous n'avons pas d'impact dans la société en fait Et c'est parfois triste et c'est parfois, ça peut être frustrant, voilà D'être chrétien depuis des années, une dizaine d'années et rien ne se passe en fait La Bible nous promet pourtant que la création entière attend la manifestation des fils de Dieu Mais dans quel domaine en fait ? Quand ? Où ? Et on risque parfois d'être dans l'église comme ça, passer une décennie sans avoir un réel impact de la société Sans savoir comment faire Moi je m'interrogeais souvent, je voyais des chrétiens qui prièrent beaucoup d'un côté Mais de l'autre côté qui étaient frustrés, qui n'avaient pas d'impact Et je me demandais mais qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est quoi le problème ? Et ce cours en fait m'a permis de comprendre dans quelle saison je me trouvais en fait Ce cours en fait vous explique où exactement vous êtes Ce cours vous devez faire Ce cours vous devez améliorer en fait Par rapport à votre destinée Par rapport au plan divin pour votre vie en fait Sachant qu'il y a un parallèle en fait dans ce cours qui explique que Autant dans la société il y a un processus qu'un homme suit pour atteindre la maturité Autant ce processus aussi se trouve dans l'église et de façon spirituelle Dans ce cours nous situe en fait A quel niveau on est ? C'est très important en fait Je trouve que ce cours devrait être entre les mains de toutes les églises De tous les pasteurs Des serviteurs de Dieu Des gens vraiment qui veulent accomplir la destinée sur la terre C'est un cours à avoir On nous explique très bien en profondeur en fait Pourquoi est-ce qu'on sent la frustration ? Il arrive que parfois tu es quelqu'un qui est prêt à aller déjà Impacté Mais tu es encore assis en fait Parce que dans ta mentalité tu penses que Tu es petit Dans ta mentalité tu penses que Il faut attendre un certain signal En fait c'est C'est autant de En fait c'est autant de choses en fait Qui sont révélées dans ce cours Qui permettent à chacun de nous de comprendre en fait Que tiens Peut-être que dans une saison où tu dois encore travailler Peut-être que dans une saison où tu dois encore grandir en maturité Peut-être que dans une saison où Maintenant tu peux commencer à libérer le message que Dieu a mis Dans ton cœur pour ta génération en fait Donc c'est un message qui me bénit Voilà J'étais un peu dans une période de confusion Et j'ai compris en fait que tiens Il était temps pour moi De Libérer le message que Dieu avait mis en moi Il était temps pour moi de comprendre Que j'étais passé par plusieurs saisons Les saisons de brisement Les saisons de test Les saisons d'approbation Les saisons d'option Tout ça en fait Pour arriver au point où j'en suis Voilà C'est important s'il vous plaît C'est important Si tu es sérieux avec la paix de Dieu dans ta vie Si tu es frustré Tu ne sais pas Quelle étape à suivre en fait Tu ne sais pas dans quelle direction aller Prends ce cours en fait Ça va te restituer en fait Ça va te restituer Ça va remettre des priorités A l'ordre du jour Et tu comprendras Ce que tu dois faire Si ça allait impacter Si c'est encore aller rester et grandir Où tu es planté Et tu auras une Comment on dit Enfin Un overview On fait quelque chose Une vue plus grande en fait De ta situation Voilà N'oublie pas Nous sommes nés pour impacter Nous sommes nés pour bénir notre génération Allez Ce cours est un cours puissant Dynamique Il est dans la même lignée Que le cours Les 12 secrets Pour construire un business en ligne Que j'ai acheté Et je n'ai utilisé que 10% en fait Mais ça a transformé ma vie De façon extraordinaire en fait De façon radicale Donc je vous encourage à Acheter ce cours Du coach international Du master coach D'Arsio Ngradada Le président Le PDG De Tréléonaires Média Qui est quelqu'un d'extraordinaire Qui est Une Comment dire Une voix autorisée de Dieu Dans Dans aux Etats-Unis Et dans la francophonie Dans l'autre génération Dieu l'utilise puissamment Pour faire beaucoup de choses en fait N'oubliez jamais Un succès Une destinée extraordinaire Nécessite un mentor extraordinaire Et pour moi ça a été un mentor extraordinaire en fait Voilà il y a quelque chose de lui qui m'a été communiqué Parce que je me suis soumis J'ai puissant la connaissance qui était disponible dans sa vie J'ai acheté ses cours J'ai acheté tout ce qu'il y avait de disponible en fait Et il y a eu une transformation extraordinaire Donc je vous encourage à faire la même chose Investissez Merci Bonjour à tous Aujourd'hui nous avons J'ai assisté à l'atelier du 25 novembre Organisé par le coach Darcy Ogandaga De Tréuner en Média Et ce que j'ai appris Vraiment Wow Trop magnifique Je vous encourage à venir suivre Parce que ce que j'ai découvert aujourd'hui C'est des cours Qui vont aider beaucoup de personnes Qui m'ont aidé déjà moi-même Même si je n'ai pas encore commencé Je n'ai pas encore pratiqué Mais d'après ce que j'ai vu Ça m'a donné envie Donc j'invite plusieurs personnes Si vous regardez cette vidéo Venez Inscrivez-vous à la prochaine invitation Que le coach va faire Par rapport à cette formation Donc vraiment moi j'ai appris aujourd'hui Comment on fait des sites internet Comment on crée des podcasts Comment on utilise YouTube Pour faire ses propres vidéos Pour se faire aussi de l'argent bien sûr Evidemment Et aussi Comment on peut mettre un film sur Netflix Voilà Donc Au regard de cette vidéo Je vous invite vraiment Venez nombreux Inscrivez-vous Inscrivez-vous Regardez Profitez-en Parce qu'en 2018 Il change Vraiment Je vous encourage Profitez avant la fin de cette année Vraiment Faites le nécessaire Qu'il faut Vraiment S'il ne faut pas fêter Noël Pour ça Payez les cours Achetez Les gars Faites comme nous Investissez en vous Vous êtes la priorité Voilà J'ai fini Bonne journée Au revoir Bonjour Je suis Essie Essie King Oumé Je suis en direct En fait de l'atelier VIP organisé par Le coach Darcy Qui est venu en direct De Atlanta Pour animer cette formation Alors c'est une formation Qui m'a beaucoup apporté Sur tous les plans Sur le plan De la stratégie business Sur le plan De la communication Et surtout Sur La capacité A pouvoir En fait Dépasser Ses limites Dépasser Ses peurs Dépasser Ses doutes Et dépasser aussi Ses incompréhensions Alors aujourd'hui J'ai appris beaucoup J'ai été Doublement bénie Parce qu'il y avait Également le coach William Et j'insiste aussi Sur la coopération Entre ces deux coachs Qui nous apporte beaucoup Et donc je vous invite A venir Nombreux Et nombreuses A la prochaine session Aller sur Activation Tour Et vous verrez Combien vos vies Seront impactées Et le changement Ce n'est pas demain C'est aujourd'hui Bonjour je suis Cherie Ogandaga Et je vous parle A la fin De l'atelier Multimédia Qui a été Organisé Par le coach Darcy Donc vraiment Je voudrais vous dire En deux mots Ce que j'ai appris Lors de cet atelier Dans mon cas Je n'aime pas Être exposée J'aime faire Les choses Dans l'ombre J'aime être En sous-marin Comme on dit souvent Et j'ai appris Aujourd'hui Qu'il va falloir Que je me montre Il va falloir Que je me lance Parce qu'il y a Beaucoup de personnes Qui ont besoin D'entendre Et d'apprendre Ce que j'ai A donner Donc vraiment Une chose Que j'ai appris Aujourd'hui C'est comment faire Pour créer En fait Mon académie Une académie Dans laquelle Je pourrais enseigner Je pourrais Former Je pourrais aider Les personnes A partager La parole de Dieu A méditer A comprendre A illustrer Surtout La parole de Dieu Dans leur quotidien Donc voilà Je vous encourage Vivement A participer Au prochain atelier Qui va être organisé Et aussi Je remercie Aussi Le fait Que nous avons Le coach William Qui était là Et quelqu'un d'autre Qui est venu Et qui a vraiment Apporté un témoignage Puissant Sur l'impact En fait Du coach Darcy Et du coach William Dans sa vie Donc voilà Que Dieu vous bénisse Et puis On vous attend Au prochain atelier Bonjour à tous Donc moi Je m'appelle Béni Dombolozi Et aujourd'hui J'ai participé A l'atelier Multimédia Organisé par le coach Darcy Ougandaga De Trillionnière Média Donc c'était vraiment Une expérience Très enrichissante C'est vrai que j'ai été béni Vraiment au-delà de mes espérances Et j'ai beaucoup appris Dans la mesure où On est vraiment dans du concret C'est pas juste la théorie Ce qu'on peut apprendre à l'école Dans des livres Ou des choses Qu'on a pu entendre Par-ci par-là C'est vraiment des choses concrètes On rentre en profondeur On rentre en profondeur On développe des outils De base qu'on utilise au quotidien Et on peut pas penser à quel point Ça nous bénit Et c'est puissant Donc voilà Je voulais remercier Le coach Darcy Le coach aussi William Djamain Qui a intervenu Et qui a vraiment été précieux pour nous Durant toute cette journée d'atelier C'était intense Mais c'était vraiment très enrichissant Et édifiant J'encourage le plus grand nombre A participer à ce type d'atelier Ou acheter des cours Parce qu'on est vraiment là Dans le temps Où on doit se battre pour nos vies Se lever Et tout mettre en oeuvre Pour réussir Et apporter quelque chose A la société De par notre identité Et tout ce qu'on véhicule aussi avec Voilà Donc merci à tous Et puis à très bientôt Bonjour à tous Je m'appelle Plamedi Dombolosi Je suis à l'atelier du coach Darcy Donc du 25 novembre J'ai été D'abord Enfin principalement Initialement Je suis venue accompagner mon mari Donc qui assiste A des ateliers du coach Darcy Donc ça fait déjà la troisième fois Et donc j'ai été conviée A y assister Et à ma très grande surprise J'ai été moi-même en fait Touchée par ce que j'ai reçu aujourd'hui Donc je ne m'y attendais vraiment pas Puisque ce n'était pas le but initial Mais moi-même J'ai été vraiment bénie Dans le sens où J'ai beaucoup appris J'ai appris qu'en fait Peu importe le projet Quand on a cette envie D'être entrepreneur On doit principalement En fait être visible Et sa visibilité Ça ne s'arrête pas par les blogs Mais ça va bien au-delà Donc j'ai appris à comment Utiliser aussi YouTube Et utiliser Facebook et Google Qui sont les trois réseaux principaux De nos jours sur Internet Donc j'ai vraiment été surprise Et été beaucoup béni en fait Par le coach Darcy Et également par les interventions Du coach William Qui est avec nous aujourd'hui Et pour finir Il y a aussi eu l'intervention D'un des amis du coach Darcy Qui m'a vraiment beaucoup touchée Puisqu'il s'avère Qu'en fait le domaine Dans lequel il travaille Donc l'agroalimentaire Et également mon domaine Donc j'ai été encore Doublement bénie De ce fait Donc je voulais vraiment Les remercier Et aussi inviter tout le monde Les personnes qui n'ont jamais participé A venir aux ateliers Et moi je n'hésiterai pas Une prochaine fois Qu'il y aura un atelier Donc par la grâce de Dieu J'y participerai volontiers Donc voilà Bonjour à tous Je suis Emilienne Razafindrasoua Je viens de Madagascar Et je viens directement de Strasbourg Pour arriver à Paris Pour assister à la formation Multimédia Organisée par le coach Darcy Coach Darcy Cet atelier Ça m'a beaucoup donné Des formes Cet atelier m'a beaucoup changée Vraiment C'est le pratique Je suis désolée Parce que je n'ai pas l'habitude Mais c'est tout de suite Le pratique Pour parler directement En live Voilà Bonjour Je m'appelle Adrien O'Rassouluir J'ai assisté aujourd'hui A un atelier Organisé par Coach Darcy Qui s'intitule La multimédia C'est à dire La stratégie de la multimédia 2018 C'était un atelier très riche Et qui a fait partager beaucoup de choses Dans le domaine de multimédia Ça concernait Le sujet sur les sites Sur les sites Google C'est à dire Les sites les meilleurs Visités Dans le monde À savoir le Google Le Facebook Et Youtube Donc à travers ces sites Très visités Qu'on a pu découvrir Beaucoup de choses Bonjour Je suis Tanyana Minkoumiayi De Daimontal J'ai assisté aujourd'hui A l'atelier Sur les stratégies médias De Darcy Obandaga Coach renommé Et J'ai passé un excellent moment Où j'ai eu des outils En fait Pour mettre en oeuvre Justement ces stratégies Autour de ce à quoi Je pense être appelé Je recommande cette formation Et je recommande En fait Son travail A tous ceux qui cherchent À entreprendre À influencer Le monde d'aujourd'hui Surtout dans la dimension Où nous sommes Et Je recommande aussi Tous les ateliers Et toutes les formations Qui le concernent Vraiment À cet atelier J'ai pu apprendre Des outils pratiques J'ai pu aussi Être confortée Dans le fait De Ressortir De De pratiquer Ce à quoi je suis appelée Ok Ce à quoi je suis appelée Et Je vous recommande Les prochains ateliers Qu'il va faire Ainsi que le coach William Que j'ai pu découvrir Plus amplement Aujourd'hui Je remercie vraiment Je les remercie vraiment Pour le travail Et d'avoir répondu A l'appel Que Diola a donné Par rapport A ce ministère Justement en expansion Concernant la nouvelle génération Je pense qu'il est important Justement de suivre Ce type de coach Et de comprendre Que nous avons un impact Dans cette génération Et de se déployer D'être visible Par rapport à cela Visible par rapport A tous les talents Que nous avons Les comprendre Et se dimensionner Et comment dire Se positionner Dans notre futur Et dans ce qu'on doit faire Je suis Marie-Thérèse Gomez Je suis venue Aujourd'hui Pour assister A l'atelier Multimédia Et avec le coach Jarcy Et le coach Villiam Donc je suis très heureuse Aujourd'hui D'être là Et j'ai appris Beaucoup de choses Que je ne connaissais pas Et que je recommande A d'autres personnes De le faire De faire ces ateliers Bonjour à tous Alors je m'appelle Sumita J'ai assisté Au cours de Darcy Le 25 novembre Sur Paris Et pour faire Le debriefing Donc j'ai appris Encore plus de stratégies Je dis bien encore Parce que j'ai déjà assisté A d'autres cours Auparavant Et aussi Du nouveau matériel A voir Pour pouvoir aller de l'avant Au niveau de mon projet Et J'ai appris Les mots J'ai oublié ce que je voulais dire Dis en crayon Personne ne va comprendre Si je vais pas en crayon Alors j'ai appris aussi De nouvelles stratégies Pour pouvoir faire Être autonome En tant qu'artiste En tant qu'austique Coach vocal De nouvelles stratégies Pour faire mes propres montages Ne pas dépendre Des autres personnes Et J'espère J'espère aussi En apprendre Encore davantage Et Je vous incite Vraiment A venir assister Si vous avez des projets Que vous voulez monter Un niveau supérieur Je vous Je vous encourage D'assister A ces formations Voilà Applaudissements Je vous remercie Musique 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 On explique que C'est vrai que j'ai une expérience Ah elle est ta matraque Le gars a le mal Mon dieu Ou bien vice versa Ou bien c'est le gars Qui parle mal Ah regarde les cheveux Regarde ceci Regarde mon chien Eh oh Tu n'as pas ces cheveux Achète les cheveux Brésilien Ou je sais pas Donc c'est un tournoi De pouvoir Arranger ce mal Mais il ne faut pas Rétendre un système Où tu laisses La famille Bon Ou bien Moi Bon moi Moi je me l'accorde J'ai une personnalité Et puis le gars Il s'y dit Lui c'est pas grave Lui c'est pas grave Non Ou bien l'homme qui Bon moi je suis le commandant Et non 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 Il y a un livre Que ma mère ce monsieur a sorti Qui s'appelle Gender role Donc le rôle de la femme Le rôle de l'homme Donc ce n'est pas Toi qui brime Mais c'est au fur et à mesure Mais c'est au fur et à mesure Et dans l'autre Moi voilà ce que j'ai fait Rapidement Quand Alina vient Pour prendre mon visage Je lui dis Bon écoute Moi je vais faire des choses De deux façons Je te montrerai que moi Je suis un homme de vie C'est pas la réponse J'ai dit bon Je t'ai dit deux trois fois Tu me dis et tu me fais C'est pas grave Je lui dis rien Je n'ai pas l'air de Dieu Nous on marche On marche tranquillement Il y a un monsieur Il y a un monsieur Il y a un petit cigarette Toi viens Viens ici Viens ici Faut pas parler à ton mari Il fume C'est un homme de Dieu Qui est là Il va t'amener loin Faut faire attention Ce que tu fais là Une fois deux fois Des étrangers Une amie avec L'appel Californie Hé Danida Arrête de faire ce que tu fais là Arrête Elle raccroche Puisque ça aussi pour moi Moi au début Je voulais être mon ancien d'artier Avec elle Dès que je vais commencer Moi je me dis Hé hé Arrête des histoires avec elle C'est ma vie Ne t'amuse même pas Tu me dis Qui me parle Qui me parle Parce que c'est comme ça Quand deux personnes Sont là pour Dieu Et je ne veux pas Même si vous voyez tout le temps On est là On sourit Tout ça On n'a pas commencé comme ça Et je veux pas Que vous soyez dans une pression Or je vais comme d'artier Danida Ils sont des trucs cute Au coeur des mères On s'en va Une poupée Oh 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 Mais avant une poupée Elle n'était pas Encore une poupée comme ça Elle est devenue poupée Par la grâce de Dieu Les prières Les jeûnes Vous comprenez ? Donc ne mettez pas Des pressions bizarres Soyez qui vous êtes Et soyez honnête Vous vous êtes « Seigneur, ma bouche, c'est pas bon. Travaille ça. Ça va, c'est pas bon. Travaille. » Et tant que tu es honnête avec le Seigneur, et tant que tu es honnête avec la personne à qui tu es dans le couple, ça va aller. Mais le premier, c'est quand tu commences à cacher, comme si tu es le connaît-moi. Ok, mais c'est pas bon.